Beaucoup de personnes disent que le Real de Madrid n'est pas agréable à jouer, je voulais donner mon ressenti par rapport à ce point de vue. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo on va parler de ce classique, on va parler du Real de Madrid. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foudre, sinon on est passionné par le foudre. Donc si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remarquer de la prochaine vidéo si tu es parti. Alors les amis, dans quelques zestes, le classique, beaucoup estiment que Barcelona mérite de gagner parce que le Real ne produit pas un bon football. Ce que moi je veux dire ici, c'est que le Real de Madrid, ces 10 dernières années, ils n'ont pas toujours produit le meilleur football. Sous les Zinedine Zidane, ça ne jouait pas souvent bien, mais ça a gagné, ça a remporté des trophées. Ils ont fait 3 ligues de champions pourtant, ce n'était pas le meilleur football du monde. Ils ont remporté 3 ligues de champions. C'est juste que défensivement, ils sont bons, ils ont un bon multiterrain et mentalement ils sont très costauds. Ils ont l'ADN des Coupes d'Europe, ils savent comment gagner les grands matchs. Ils ont un entraîneur actuellement d'expérience, Calo Antulici. Ils ont vraiment tout un écosystème qui permet au Real de Madrid de remporter des gros matchs, de remporter des trophées. Donc, le Real de Madrid, c'est une équipe qui n'a pas souvent fait le beau jeu. C'est une équipe qui ne joue pas souvent bien, mais ça gagne. Qu'est-ce qu'on demande à un entraîneur? On demande à un entraîneur de gagner des matchs. On demande à un entraîneur de gagner ces matchs. Qu'est-ce que toi tu préfères? Jouer bien et perdre ou bien jouer mal et gagner? Moi, je préfère mal jouer et gagner. Je préfère mal jouer et gagner. Donc, je serai démontré les gars. Oui, ce n'est pas agréable à regarder, mais c'est efficace, ça gagne. Et c'est ça qui est le plus important dans le foot. Gagner, c'est le plus important dans le foot. Partagez-moi, tournez-moi un commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de la notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Ce sont ceux-là très bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao, ciao!